bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien bon donc vous attendez ma réaction sur ce sujet là je serai pas tendre bon bah pas ce monde il vous dit en même temps donc ceux qui veulent continuer à regarder la vidéo ils peuvent la regarder ceux qui peuvent sortir de la vidéo le sorti dès maintenant je serai pas tendre parce que dans cette vidéo je vous partage ma réaction et celle de la tisse baby philippe parce que franchement je pense que trop c'est trop trop c'est trop c'est bien de pouvoir chercher de l'argent avec ce genre de mission là même quand même je pense qu'on a un peu d'éthique voilà on a un peu de morale on a un peu de gêne donc souvent il faut se donner certaines limites il faut vraiment se donner certaines limites et je pense qu'on m'a pas que trop c'est trop et on en parle juste après le générique trop de foutaise bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche moi un pouce pour mon partage bon retour les gars bon retour en tout cas allez 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 continue de regarder le clip qu'a partagé nos jours voilà c'est un deuxième hit old school 2 franchement c'est du loup c'est du vrai rap c'est du pur 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 à franchement rien à dire parce que franchement c'est pas ce que je vais vous dit mais il ya air 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 d'un point de décider bref c'est pas ça les sujets de la vidéo vais regarder cette vidéo là intégralement parce qu'après moi baby philippe va vous donner aussi sa réaction peut-être que 7 ans déjà vu vous savez quand j'ai vu cette vidéo là je suis emballé quand je te vois danser mais franchement la musique j'ai pas envie de le dire mais ça pourrait envie ça pourrait donner envie de se suicider parce que ça n'y est pas juste là non mais bien vous avez vu la vidéo non vous avez écouté les propos de cette dame là sincèrement c'est pas de la foutaise même c'est plus que de la fauteuil c'est de la reine parce que j'ai l'impression que c'est de ces deux chroniqueuses là parce qu'elle n'était pas seule c'est elle qui a un peu exagéré ces deux chroniqueuses là ont un sérieux problème avec la tisse vitale et ont un sérieux problème de langage même parce que je vais vous dire une vérité il suffit pas de faire quelques pays venir marmonner sur un plateau pour dire qu'on est trop cultivé ou on s'est donné son opinion sur un sujet parce que moi j'en veux pas seulement à ces dames là j'en veux à l'équipe de production parce que vous savez c'est quoi l'équipe de production a compris quelque chose c'est que nous les ivoiriens nous sommes friands ce genre de comportement là c'est comportement déplacé là c'est comportement de mal élevé là nous sommes friands de ça parce que rien va venir comme moi j'essaie de faire tout le monde est fort pour être poli envers vous là en vous parlant calmement et en choisissant bien les mots pour ne pas trop vous choquer vous allez toujours critiquer mais ce genre de personnes là qui ont toujours des propos déplacés parce qu'elles pensent qu'elles connaissent trop ou bien qu'elles connaissent tout mais franchement vous avez appris c'est la vérité franchement vous avez appris parce qu'on vous complète l'équipe de production vous a accompli ils aiment que les voiles aiment le buzz donc il faut trouver deux chroniqueuses ou bien il faut créer une atmosphère de clash comment vous pouvez inviter des artistes qui vous font l'honneur de répondre à vos invitations puis vous venez les humilier publiquement comme ça moi je dis toujours quand tu sais pas attraper un micro vous faites quelques notes vous faites dorémi façon l'acido là tu l'ouvre pas vous dire à un artiste qui a beaucoup de fans que quand ils chantent mais quand elles chantent elles donnent envie de se suicider ça c'est ça c'est de l'impolitesse c'était sans pareil quoi il n'y a pas de qualificatif vous êtes simplement très impoli c'est tout moi c'est ce que j'ai compris au regard de vos nombreuses émissions que vous faites de nombreuses réactions au regard de nombreuses interventions et puis il n'y a pas quelqu'un sur le parcours pour les recadrer pour dit non pas jusque là il est très poli mais j'ai l'impression que il est sur la directive de la production donc il peut pas trop ramener à l'autre ces dernières là c'est juste le dit de suite elle mais elles ont fini de la blesser en revient de la pc et nous un an depuis qu'on lui a parlé vous avez remarqué qu'elle a changé il se comment il s'appelle comment il s'appelle ce dernier là c'est ce que le sultan elle a fait des sorties on lui a dit que c'est pas comme ça qu'on s'adresse un artiste j'ai tout cas les déçus ton plateau tout ça fait partie du professionnalisme aussi et elle s'est calme on dit bon comme c'est elle on a choisi pour titiller un peu l'artiste là puisqu'on a déjà mis en garde on plante des autres luna pour venir dire bon c'est vous qu'elle est réagi comme ça ah ya vous pensez que la musique là c'est seulement chanter la musique c'est mélange elle traduit ça c'est un mélange c'est tout un mélange je peux exceller largement dans la danse et chanter juste comme elle a dit pour se défendre d'un vital mais ça nous donne pas le droit d'être aussi piloté de lui dire que quand elle chante ça donne envie de se suicider tiens pour l'année elle ou bien d'avoir ton ami qui les a marie j'ai pas vous mentir quand cette dernière à faire cette émission là regardez bien c'est toi elle est bien c'est toi elle est un peu sèche façon il est passé c'est 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 quelqu'un qui a été beaucoup frustré dans sa fille qui a eu beaucoup de déceptions amoureuses elle est toujours là à sortir son véné système artiste tu gagnes quoi en faisant ça il faut se donner des limites c'est pas moi j'ai dit ici dans mon monde quoi ici pas de vos histoires du bon il faut rentrer dans un tuyau pour commencer à percer pour faire ceci pour faire cela je suis pas dans ça quand le moment viendra là ça a fini mais je sais pas faire du neige pot si c'est pour aller se faire ouiller comme ça sur le plateau télé là en tout cas ça sera pas moi parce que moi en direct même devant les deux personnes y'a dix coups mais c'est drôle quoi tu n'es pas professeur de musique tu n'es pas professeur d'art plastique tu connais rien tu sais pas chanter tu n'es pas artiste toi même pour dire bon moi je suis assis chante mieux que toi donc il veut dire que tu sais pas chanter ça vient t'asseoir gaillardement là ça vaut déjà parler vous allez vous asseoir t'asseoir gaillardement là pour raconter tout n'importe quoi donc façon les fans des vitals juge qu'elle chante mieux là elle chante bien que c'est une bonne artiste là vous insultez l'intelligence quoi c'est vous qui savez mieux apprécier que les fans des choses comme ils s'appellent de vital ou bien tous ces prometteurs qui l'invite de nombreux spectacles là vous êtes en train de les insulter c'est comme si vous êtes en train de les jeter votre argent à la fenêtre il faut arrêter un peu il faut arrêter un peu que non il faut laisser la musique il faut te construire sur la danse c'est vous qui allez lui dicter comment elle fait évoler sa carrière quel métier choisi pour exceller dedans il faut arrêter il faut arrêter pourquoi vous ne savez pas respecter les gens comme ça même tu sais la Côte d'Ivoire est tellement méchante maintenant tout le monde se lève et a envie de blesser envie de fichetrer son prochain juste parce que peut-être hier monsieur n'a pas bien régné et vient s'assoir et puis elle dit c'est connerie comme ça il faut apprendre à respecter les gens dit en public sur un plateau télé que ta musique dans le temps de chanter donne envie de se suicider c'est plus qu'un jus et ça démontre combien de fois vous êtes mal élevé très mal poli et c'est décevant c'est franchement franchement décevant on va commencer à se concentrer sur votre émission parce que moi je me concentre pas sur cette émission là pour juste surveiller vos propos et puis on va vous allumer c'est question de comportement ça j'ai minimisé un peu l'histoire que j'ai mis ça c'est puis j'ai suivi l'émission j'ai dit mais n'importe quoi vous êtes comment vous connaissez tout la musique que vit en quoi mais que c'est arrangé qui travaille avec elle et avec ça on dit qu'il y a une équipe de production il y a quelqu'un qui les encadre vous prenez plaisir à inviter vos stars sur leur propre sorte et puis les humiliés de la sorte il faut arrêter ça hein il faut vraiment vraiment arrêter ça et puis honnêtement hein Anne-Marie je crois France ou bien France Anne-Annie-Françou je sais pas quoi là quand on n'est pas une belle femme aussi on ferme ça c'est toi sans maquillage je sais que tu dois faire peur en réalité l'autre fait j'aime mais c'est pas si elle arrive à fermer là elle ne voit pas ça hein c'est vous qui allez venir nous asseoir pour dénigrir quelqu'un je sais que c'est toujours les femmes qui sont frustrées une femme qui n'est pas de nuit dans sa relation mais dans son foyer là elle ne peut jamais télécharger les pouvoirs publiquement parce que vous êtes beaucoup beaucoup frustrés et puis je ne sais pas comment se font les recrutements ici pour ces cliniqueuses là qu'on ne sait même pas comment se fait sur les recrutements là c'est sur quelle base même et comme on connaît un peu les africains c'est juste la base des relations bon on a fait bientôt une émission tu connais pas telle tu penses pas que telle peut faire mon affaire c'est ça car vous n'avez aucune compétence si ce n'est que venir marbonner sur le plateau mais pourquoi vous ne le faites pas à certains stars des modos étaient sur votre plateau non ? des modos étaient sur votre plateau non ? vous ne connaissez pas les gens ? on va vous humilier en direct comme ça quand c'est comme ça là ? prochainement vous n'allez plus jamais au grand jamais dire ce que vous allez dire bref je vous laisse aller réussir salut les amis j'espère que vous allez bien moi en tout cas je ne vais pas bien parce que sur la Troie dans l'émission Pite Polémique il y a deux chroniqueuses qui se sont permis de rabaisser copaisement l'artiste vital et moi ça m'a vraiment fortement touché ça m'a amené à me poser plein de questions la première c'est passer le président à libéraliser le secteur de la télé la deuxième est-ce le moyen de régler vos problèmes personnels avec l'artiste si vous en avez ? c'est quoi le but en fait de l'émission ? c'est de rabaisser vos artistes ou bien de prendre la place des hâteurs ? parce que dis à quelqu'un à la télé ta musique donne envie de se suicider c'est volontairement vouloir briser le moral de l'artiste et puis ça c'est le genre de parole que les hâteurs doivent dire à l'artiste voilà donc volontairement casser le moral alors que nous traversons un gros moment de crise et c'est une période dans laquelle les artistes sont les plus touchés parce que vous qui êtes sur le plateau en temps de la rabaisser vous êtes payé l'artiste vit au jour le jour moi je me prononce sur ce sujet parce que je suis artiste voilà l'artiste vit au jour le jour elle fait ça pour faire plaisir à son public pour avoir de quoi manger comme tout le monde et elle a payé son transport pour aller vous honorer honorer son rendez-vous et c'est comme ça que vous lui rendez la monnaie tout le monde lui se loue son calme tout ça c'est bien parce que c'est l'artiste elle doit bien se comporter elle a joué sa part mais vous les chroniqueuses tous ceux qui étaient sur le plateau je vais même parler de la production c'est votre rôle de la rabaisser de dire ce que vous pensez et de la plus mauvaise manière en plus dans le manque de respect total c'est quoi ou bien ça ne résiste pas chez vous le respect mutuel nous traversons une période de crise c'est difficile moi je regardais il y a deux semaines j'ai vu que le danseur d'Arafat un ancien danseur d'Arafat a volé et on l'a mis en prison il a volé et on l'a mis en prison c'est vrai que la fin ne justifie pas le vol mais vous allez attendre quand les artistes vont aller braquer avant de passer ça sur votre émission comme vous aimez les trucs de buzz un artiste a dit tel d'un autre c'est ça que vous allez en fait relayer vous les médias ivoiriens vous n'allez pas relayer aider les artistes à faire la promotion de leur son surtout même il n'y a pas vu qu'elle a fait promo d'un son elle est partie parce que vous l'avez invitée vous la rabaissez comme ça jusqu'à quand vous allez permettre que le monde entier se moque de nous jusqu'à quand parce que là là moi je suis en train de m'exprimer sur ma page il y a plusieurs pays qui nous voient c'est le mec qui a parti d'ici c'est inciter les femmes des gens c'est dire à la télé à son propre compatriote que ta musique donne envie de se suicider donc c'est quoi le rôle ça c'est paroles des acteurs c'est paroles des femmes ne profitez pas de votre situation pour régler des problèmes des problèmes personnels et moi je veux pourquoi est-ce que ça me fait le plus mal parce qu'aujourd'hui on va dire que l'émission était en direct mais on est en 2020 et le direct de 2020 là c'est quoi là à laquelle on donne à laquelle le direct doit être diffusé on va plus tôt et on a le temps d'enregistrer l'émission corriger toutes les erreurs avant de lancer le direct à l'antenne donc il y a eu ce côté là où on a validé ça on a publié à l'antenne et après on diffuse maintenant on fait le stream on diffuse soit en direct sur Facebook ou bien sur Youtube sachant que Youtube est la plus grosse télé au monde donc ça a été validé on l'a insulté dans l'émission et juste après on publie sur Youtube donc il y a une volonté il y a une préméditation quelque part il y a une préméditation quelque part en tout cas moi ne comptez pas sur mon père mes pieds là mes deux pieds là vous n'allez pas voir ça là-bas les artistes qui cherchent trop pour moi le plateau vous est ouvert mais de grâce on nous a trop regardé d'une manière voilà donc c'est pour ça que je me prononce et puis voilà j'espère que les choses vont changer quoi voilà courage vital normalement ça doit te donner l'eau ça doit te donner encore plus de haine à te sentir le meilleur de toi en ensemble famille on le track man